Musique Le groupement des huissiers de justice ou des commissaires de justice médiateurs est né à l'initiative de la Chambre nationale dans le droit fil de ceux qui existaient antérieurement en matière de médiation, l'association Médicis. Pendant plusieurs années, près de sept ans, nous avons travaillé au développement de la médiation, activités accessoires des huissiers de justice et demain des commissaires de justice pour former des médiateurs. Puis nous nous sommes rendus compte que la médiation était peut-être pour nous une dimension trop restreinte par rapport aux besoins d'outils que les huissiers de justice ont pour évoluer au sein de leurs entreprises. Et nous avons décidé de nous positionner sur les modes alternatifs de règlement des différents qui englobent des process, des techniques de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de négociation et bien évidemment deux communications qui vont nous permettre de créer une espèce de grande boîte à outils pour que nos confrères puissent aller chercher les outils nécessaires au développement de ces activités. C'est d'essayer de comprendre en quoi l'évolution du commissaire de justice est nécessaire et comment le commissaire de justice va aller chercher ce dont il a besoin, ces espèces de matériaux dont il a besoin pour optimiser son positionnement et surtout ses résultats. Puisque bon, les huissiers de justice et demain les commissaires de justice, nous gérons des entreprises et il faut avoir des résultats et il faut être performant sur le marché. Et les textes nous ont aidés parce que nous sommes bien sûr dans un contexte, ce contexte évolue, mais on se rend compte aujourd'hui que l'huissier, le commissaire de justice de demain évolue dans un mode amiable où nous avons des cartes à jouer et où nous sommes performants. Pourquoi ? Parce que nous rencontrons les acteurs, le créancier, le débiteur, le client et nous sommes souvent en intermédiaire pour essayer de trouver des solutions. Et nous restons des acteurs de l'exécution. Grâce à ce travail sur les modes d'amiable, nous allons pouvoir aller chercher des titres exécutoires. Pour les sommes inférieures à 5 000 euros et peut-être demain pour des montants supérieurs, nous avons la possibilité de titrer, d'aller chercher le titre exécutoire pour consolider la créance et pour permettre ensuite, si les échéanciers ne sont pas respectés, de passer à l'exécution. Aujourd'hui, l'huissier de justice va être un acteur de la prise de titre avec pour point de départ, non pas un rapport conflictuel, un rapport contentieux que l'on laisse bien sûr au magistrat qui est l'acteur du procès, mais par contre de se positionner, de se recentrer sur ce mode amiable puisque nous débutons nos échanges entre les parties par un mode amiable et d'aller vers une prise de titre beaucoup plus aisément. Dans les modes alternatifs de règlement des différents, nous avons certes des process. Alors l'huissier ne peut pas être conciliateur, d'accord ? L'huissier va faire peu d'arbitrage, ok ? Mais dans la conciliation, dans l'arbitrage et surtout dans la négociation, il y a des outils, il y a des postures, il y a des techniques. Il existe des techniques que l'huissier doit connaître. Et l'idée, c'est que l'huissier, en fonction de sa clientèle et de ses besoins, quand on fait beaucoup de recouvrements amiable de créances par exemple, on a énormément besoin de techniques de communication. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un commissaire de justice performant demain si on n'a pas ces outils, si on n'est pas formé à cela. Donc l'idée, c'est de montrer à nos confrères que dans les modes alternatifs, il n'y a pas que des process stricts, sévères, contraints que l'on devra respecter, mais il y a aussi ce que j'appelle souvent une boîte à outils dans laquelle on va trouver des techniques de négociation, de conciliation, de communication non-violente, de créativité, de questionnement, d'écoute, de reconnaissance, d'empathie. Vous voyez, voilà, on a énormément de processus. Et ces processus, s'ils sont connus, vont permettre aux commissaires de justice d'organiser des combinaisons et d'avoir une aide très efficiente pour son travail au quotidien, mais aussi pour le travail de ses collaborateurs. Puisque bon, qui dit formation, dit formation à ces modes alternatifs des commissaires de justice, mais aussi des collaborateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !